— Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Jean de Glynasty. Bonjour, Jean. — Bonjour. — Nous allons aujourd'hui parler de l'Ukraine, parce qu'en fait, on parle beaucoup des tensions entre la Russie et l'Ukraine, des négociations entre la Russie et les États-Unis, du rôle de l'Europe. Mais on parle quand même assez peu souvent de l'Ukraine en tant que tel comme pays. — Peut-être peux-tu, dans un premier temps, Jean, nous dire quelle est l'origine de la relation entre l'Ukraine et la Russie ? Qu'est-ce qui fait la force de ce lien ? — Alors, quelques étapes d'abord. L'Ukraine, c'est le berceau de la Russie. C'est la Russe antique. C'est un foyer de civilisation extraordinaire au Xe, XIe siècle. C'est là que la Russie a été baptisée. On parle du baptême de la Russie en 988. Et c'est Vladimir qui l'a fait, ukrainien. Et elle est considérée comme russe, aussi. C'est un carrefour de civilisation qui symbolise bien la Russie, puisqu'il y a les influences scandinaves, normands, varegues, et les influences byzantines, c'est-à-dire la civilisation gréco-romaine. Donc, berceau de la civilisation, détruit par les Mongols en 1240, Kiev rasé. Et ensuite, mais la même dynastie, les Rurikides, qui pérégrine et qui va finalement s'installer à Moscou. Donc, il y a une continuité à la fois dynastique de civilisation et de religion qui relie l'Ukraine à la Russie, de l'Empire. À partir d'Yvan III, c'est devenu l'Empire. L'Ukraine qui a beaucoup souffert, sur la viole stalinienne, notamment d'une famine organisée par Staline, qui a fait des millions de morts. L'Ukraine a beaucoup souffert. Donc, le gouvernement actuel ukrainien a récupéré, parce que c'est son patrimoine national, ce qu'il appelle l'Holodomor, qui est une sorte d'élément mémorial très important pour la fondation de l'Ukraine moderne. Mais l'honnêteté oblige à reconnaître que c'est dans le cadre de la découlacisation que toutes les terres grasses, Tchernozium de la Russie du Sud ont souffert pratiquement de la même façon, et qu'il y a eu peut-être, j'allais dire, une prime dans l'extermination ou dans la faim pour les Ukrainiens, pour éradiquer éventuellement un nationalisme ukrainien. Mais ça faisait partie, c'était un des épisodes de l'extermination massive des classes kulak, c'est-à-dire des paysans riches, qui étaient liés en fait à la richesse de la terre, et qu'on retrouvait aussi bien à Krasnodar que du côté de Kiev ou d'ailleurs. Est-ce que le nationalisme ukrainien est resté vif, vivace, pendant la période soviétique ? Est-ce que l'homo soviéticus a pris le pas, ou est-ce qu'en Ukraine, il y a toujours eu quand même des tendances un peu à une sorte de nationalisme résiduel ? Dans l'histoire, il y a eu trois étapes importantes pour, disons, le rattachement de l'Ukraine à la Russie d'Europe centrale. Première étape, c'est le traité de Pereyaslav, où les Cossacks orthodoxes, refusant la domination catholique des Polonais et des Lituaniens, qui dominaient l'Ukraine, se donnent à l'Empire russe, 1654. Deuxième étape, le moment où la Pologne a été dépecée à la fin du XVIIIe siècle, 1780, et où la partie polonaise catholique, uniate, c'est-à-dire un rite orthodoxe mais qui reconnaît l'autorité du pape, a été rattachée à la Russie, en gros, la Volini. Et troisième étape, 1945, c'est-à-dire après la victoire de Staline, on a rattaché la Galicie, qui, elle, était restée dans l'Empire autrichien, et puis ensuite avec l'Allemagne, jusqu'à la fin, à la Hongrie, exactement, jusqu'à la fin. Ces trois étapes sont très caractéristiques du peuplement ukrainien. Ceux qui ont vécu dans la partie russe, qui incluait Kiev après le traité de Pereyaslav en 1654, ils sont russes, en fait, ils parlent russe, ils sont russes. Ceux qui viennent de Pologne ont un sentiment nationaliste beaucoup plus fort, et ils sont catholiques, uniate. Et ceux qui viennent de Galicie, c'est le berceau, le noyau dur du nationalisme ukrainien. Et ce noyau dur n'a pas été éradiqué pendant la période soviétique, il est resté vivant jusqu'à nos jours. Alors on sait que dans les frontières internes de l'Union soviétique, Khrouchchev restitue la Crimée à l'Ukraine, mais tout ceci reste interne. C'est né en 1991, dissolution de l'Union soviétique, constitution de trois États slaves, entre autres, qui mettent fin à l'union politique. Et le président ukrainien Khrouchchev dit à Yeltsin, on a un problème avec la Crimée. Qu'est-ce qu'on fait ? Yeltsin dit, oh non, il balaie cela, quoi. Oui. En fait, le problème a été reporté. Khrouchchev a effectivement tout à fait identifié la Crimée comme problème au moment des frontières, au moment de l'indépendance de l'Ukraine. En fait, Yeltsin n'a pas voulu le traiter et Kravchuk, à vrai dire, n'en revenait pas. Il était assez content de garder l'Ukraine, mais il savait très bien, la Crimée, pardon, mais il savait très bien que la Crimée n'avait jamais été ukrainienne. Elle a toujours été soit tatar, ottomane, soit russe. Donc, l'affaire est restée pendante et le don un peu symbolique de Khrouchchev en 1954 à l'intérieur de frontières administratives de l'Ukraine, ça n'avait pas beaucoup de valeur politique, et ça a commencé à se cristalliser dans l'esprit des Ukrainiens comme faisant partie de l'Ukraine. En plus, il faut reconnaître que les Russes ont confirmé cette appartenance de la Crimée à l'Ukraine, au moins à deux reprises. D'abord, ils ont signé un traité de coopération avec l'Ukraine en 1997, et puis surtout, pardon, d'abord, en 1994, le désarmement nucléaire de l'Ukraine a été échangé contre un engagement de respect par les autorités russes des frontières ukrainiennes dans leur État, incluant la Crimée. Oui, parce que l'Ukraine avait des armes nucléaires, elle y a renoncé, mais en échange, il y avait effectivement cet engagement russe qui n'a pas été tenu par la suite. Alors, au début, au tout début, est-ce que l'Ukraine et la Russie restent liées ? Comment se passent les premières années de l'indépendance pendant la période d'Yelstein ? Il y a eu, de facto, un certain équilibre. Kravchuk était un ancien secrétaire général, un communiste pur et dur, Kuchma aussi, donc ils ont chevauché, en quelque sorte, le cheval du nationalisme ukrainien, mais en même temps du patriotisme ukrainien. Mais en même temps, ils connaissaient les désirs des Russes et la nécessité de maintenir un équilibre. Pendant la Révolution Orange, après des péripéties électorales, c'est le partisan de l'Occident et du rapprochement avec l'Occident qui a été élu, Yushchenko, contre Yanukévitch, qui représentait le parti des régions, qui, lui, était pro-russe, enfin, en tout cas, russophone, et défendait les bonnes relations avec la Russie. Nous sommes en 2004. En 2006, il était obligé de prendre le partisan, son opposant pro-russe, comme premier ministre. Yanukévitch est devenu premier ministre d'un président qui, lui, était pro-occidental. Il y avait une espèce d'équilibre qui a été maintenu. Et en 2010, Yanukévitch, le pro-russe, a été élu au terme d'élections parfaitement légitimées par l'OSCE et considérées comme démocratiques. Et donc, il a été élu président. Et à ce moment-là, il avait compris que c'était un patriote ukrainien. Il était pro-russe parce qu'il estimait qu'il fallait avoir de bonnes relations avec la Russie. Mais il a donné satisfaction à la Russie sur trois points essentiels qui conditionnaient les bonnes relations et l'équilibre des relations entre l'Ekraine et la Russie. Premièrement, la neutralité vis-à-vis de l'OTAN. Deuxièmement, le maintien d'un statut pour la langue russe. Et troisièmement, le renouvellement jusqu'en 2042 du bail de Sébastopol. Et ce sont ces trois assurances que Maïdan a détruites avec le départ de Yanukévitch et qui ont commencé la crise actuelle. Avec, effectivement, lors de cet épisode, deux lectures tout à fait contradictoires de l'événement. Un accord, rappelons-le, est trouvé par les ministres français, allemands et polonais des affaires étrangères. Mais les Américains disent que ce n'est pas suffisant. La foule de Maïdan continue à manifester. C'est là où il y a la sous-secrétaire américaine qui dit « fuck Europe » pour dire que ce n'est pas leur souci. Yanukévitch prend la file. Donc du côté russe, c'est un coup d'État qui a été fait contre un pouvoir. Et du côté occidental, c'est une révolution qui a mis fin au pouvoir d'un autocrate. Donc en fait, on a depuis le temps ces deux récits contradictoires. C'est tout à fait ça. Et quand on regarde dans toute l'histoire, il y a, comme l'a dit un historien, une histoire commune et des mémoires contradictoires. Et c'est exactement ça. Et ça continue. Alors, maintenant, il y a un phénomène nouveau qui est, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais il est clair que même les russophones d'Ukraine, après l'annexion de la Crimée et après la crise dans le Donbass, même les russophones d'Ukraine commencent à se sentir beaucoup plus ukrainiens. Il ne faut pas oublier déjà qu'en 1991, le référendum pour l'indépendance de l'Ukraine avait donné une majorité partout, sauf justement dans la Crimée. Mais même les régions russophones étaient en faveur de la constitution d'un État ukrainien. C'était un héritage soviétique où on faisait une différence entre la citoyenneté et la nationalité. On était citoyens soviétiques et deux nations ukrainiennes. Et donc, finalement, la nation ukrainienne a prévalu en 1990-91, et les gens se sentaient ukrainiens. Ce phénomène apparaît beaucoup plus fort maintenant, et même la population russophone adhère à un projet national ukrainien. Est-ce que l'on peut dire que Poutine a gagné la Crimée, mais qu'il a perdu l'Ukraine ? Que l'Ukraine, qui était un pays un peu divisé, à la fois avec une partie pro-occidentale et une partie pro-slave, maintenant quand même le sentiment national ukrainien s'est largement construit contre la Russie, et le principe de l'adhésion à l'OTAN, qui était minoritaire, est devenu majoritaire ? Je crois que oui. Je crois que oui, on peut le dire. Je crois que les Russes en ont pris conscience. Ils ont pris conscience d'ailleurs que cette évolution va aller en s'accentuant à mesure que l'Ukraine va se redresser. Les résultats économiques de 2021 ont été assez bons. Pour la première fois depuis 1990, le PIB de l'Ukraine a dépassé 200 milliards de dollars. Zelensky, le nouveau président, le chante en permanence. Donc les Russes se rendent compte qu'ils ont perdu pour un temps assez long l'Ukraine. Cela dit, il ne faut jamais dire jamais. Il y a toujours le deuxième parti à la rada au Parlement ukrainien. C'est quand même le parti plateforme d'opposition qui est le parti des prorusses, de Medvedev Tchouk, qui d'ailleurs fait l'objet d'une enquête pour trahison, et dont les chaînes de télévision russophones ont été fermées. Donc le roman n'est pas fini. Moi, je crois que l'avenir de l'Ukraine, c'est quand même dans l'élaboration, avec le soutien des Occidentaux et des Russes, d'une formule qui lui permettrait de retrouver un rôle de passerelle et non pas un rôle de bunker et d'affrontement entre les deux partis. Tu parles du parti prorusse. Les Russes n'arrêtent pas de mettre en avant la place de l'extrême droite, des nostalgiques de l'extrême droite, etc. Quel est le poids réel de l'extrême droite en Ukraine ? Alors, sur le plan parlementaire, pratiquement zéro. Ils ont très peu, je crois qu'ils ont un, deux, trois députés, même pas maintenant. En revanche, en termes d'inspiration, de militantisme, c'est important. La division Azov, dont le signe est quasiment la croix gammée, le régiment Azov, ça a été bataillon, puis régiment Azov, est en fait un régiment qui récupère tous les militants d'extrême droite pour se battre au Donbass contre les Russes. Et il a été intégré dans l'armée ukrainienne en tant que tel. Il n'a pas été dispersé. Donc il y a dans l'armée ukrainienne des unités qui sont, je ne dis pas nazis, mais enfin quasiment, en tout cas d'extrême droite. Les mouvements d'extrême droite, Svoboda, Pravi Sector, ont vu une partie de leurs effectifs passer dans les partis normaux. Donc en fait, il y a du militantisme dans les partis, et puis il y en a d'autres qui sont rentrés dans la vie parlementaire normale. Donc en fait, leur influence, elle est réduite, mais elle est plus grande qu'il n'y paraît en termes de députés, en termes de personnalités connues au pouvoir. Alors on parle beaucoup des accords de Minsk. Donc Russes et Ukrainiens se reprochent mutuellement de ne pas les respecter. Quel est ton avis sur ces accords ? Est-ce qu'ils peuvent encore être mis en œuvre ? Ou est-ce qu'on peut les enterrer ? Alors sur les accords de Minsk, l'honnêteté oblige à dire que ce sont les Russes qui ont raison. C'est-à-dire que, et ils ont des raisons pour cela, puisqu'ils l'ont négocié, dans un moment où l'Ukraine était très faible, et où en fait, la France et l'Allemagne, qui espéraient se débarrasser de cette crise, qui était préjudiciable aux intérêts européens, ont un peu aidé Poutine quand même. Et le résultat de ces accords, c'est que l'Ukraine doit donner un statut privilégié au Donbass, tout en l'intégrant dans le système ukrainien, et ce qui, dans l'esprit des Russes, avait l'énorme avantage de permettre aux populations russophones pro-russes du Donbass de peser sur l'évolution institutionnelle de l'Ukraine. Donc les Ukrainiens l'ont signé, mais dès le début, ils ont été réticents, ils n'en ont jamais voulu. Et donc ils ont demandé, en fait, un peu l'interversion de l'échéancier des accords de Minsk. Dans les accords de Minsk, c'est très très clair, la dernière étape du processus, c'est-à-dire la récupération des frontières russos-ukrainiennes par les troupes ukrainiennes et par les autorités ukrainiennes, c'est après un processus politique, l'établissement d'un statut spécial pour le Donbass, et le passage par des élections dans le cadre des institutions ukrainiennes. Et les Ukrainiens ont toujours dit, nous, nous ne pouvons pas procéder à tout ça, si, alors qu'il y a des rebelles en armes, probablement des mercenaires russes, voire des troupes régulières russes, donc il faut que les Russes évacuent, que tout le monde s'en aille, qu'on désarme les milices, et à ce moment-là, que l'administration ukrainienne revienne d'abord, et ensuite, on votera un statut spécial et on procédera aux élections. Donc ils ont essayé d'intégrer, d'inverser les facteurs. Donc les Russes disent, non, pas question, nous, on en reste à la rédaction initiale des accords de Minsk. Alors, pendant la réunion du Format Normandie, c'est-à-dire France, Allemagne, Ukraine, Russie, qui est une initiative française, d'ailleurs, on l'appelle Format Normandie parce que ça a été créé par François Hollande, c'était le 4 juin 2014, le 6 juin 2014, c'était à l'anniversaire du débarquement américain en Normandie. Ce Format Normandie, de facto, a vu la France et l'Allemagne faire plutôt pression sur la Russie pour modifier un peu cet accord. Alors on a essayé de trouver des compromis, etc., et les Russes n'ont jamais voulu bouger d'un poil. Maintenant, le Format Normandie se réunit avec d'autres motivations parce qu'il s'intègre dans une négociation sur la sécurité en Europe plus large menée par les Américains, et donc les Français et les Allemands y ont trouvé un intérêt nouveau pour essayer de faire entendre la voix de l'Europe dans cette négociation qui, en gros, échappe à l'Union européenne. Et là, du coup, on sent bien que Français, Allemands et même de leur côté les Américains ont inversé un peu la pression et font plutôt pression sur l'Ukraine pour qu'elle se plie un peu mieux au calendrier de l'accord de Minsk. Et notamment, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que les Russes, avant de se réunir à Paris, avaient demandé qu'un projet de loi devant la RADA qui incarnait, en quelque sorte, les préoccupations ukrainiennes et qui demandait, en fait, la réinstallation des autorités avant toute procédure institutionnelle soit retirée, que ce projet de loi soit retiré. Et les Ukrainiens l'ont fait sous pression américaine et sous pression franco-allemande. Donc, en fait, on est en train un tout petit peu de changer de pied, ce qui veut dire que, peut-être, que les accords de Minsk, qui pour l'instant étaient complètement gelés, pourraient aboutir à quelque chose. Mais n'oublions pas que, sur le fond, les Ukrainiens ne souhaitent pas récupérer une population de plusieurs millions d'habitants qu'ils savent hostile aux autorités actuelles de l'Ukraine et qu'ils savent favorable aux intérêts russes et qui peseraient sur l'avenir institutionnel du pays. Tu parlais tout à l'heure de l'amélioration de la situation économique en Ukraine. Pourtant, le PIB, il est de 3 100 dollars par habitant et par an. C'est 3 fois moins ou 4 fois moins que la Russie, 6 fois moins que la Pologne. L'Ukraine était un peu plus riche lors de l'indépendance. L'Ukraine est quand même l'un des seuls, peut-être même le seul pays européen dont le PIB par habitant est inférieur d'il y a 30 ans. Donc, c'est quand même un échec. C'est parfaitement exact. Et c'est un échec. Le redressement actuel, d'ailleurs qui date de 2021, n'efface pas quand même l'effondrement économique de l'Ukraine qui a fait suite à la rupture progressive des liens avec la Russie. Au moment de l'indépendance, la Russie faisait pratiquement, je cite de mémoire, mais 40% des échanges ukrainiens. Maintenant, la Russie en fait moins de 10%. Et c'est même étonnant, d'ailleurs, qu'il y ait encore 10% compte tenu de l'hostilité des relations. Donc, l'Union européenne qui est montée, effectivement, dans la part du commerce, c'est essentiellement l'Allemagne et la Pologne, d'ailleurs, mais l'Allemagne. Donc, l'Union européenne n'a pas pu remplacer, en fait, en termes d'impulsion économique, le rôle que jouait la complémentarité avec l'économie russe. Donc, en fait, l'indépendance de l'Ukraine s'est manifestée, en effet, par une sorte d'effondrement économique et démographique, d'ailleurs, aussi. Oui, c'est 7 millions d'habitants qui ont fui le pays, sans parler de la Crimée, de l'annexion, mais des habitants ukrainiens qui ont été trouver un sort meilleur en dehors de l'Ukraine. Alors, il y a énormément d'Ukrainiens qui sont partis. Il y a une communauté de, je dirais, presque un million, parce qu'il y a les illégaux, mais enfin, au moins 600 000 en Pologne. Il y en a qui sont partis au Canada, où il y a un lobby ukrainien très fort, aux États-Unis, un peu dans le reste de l'Europe, en France, en Allemagne. Et puis, n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, notamment, qui sont partis en Russie, aussi. Et la Russie fait tout pour les attirer. Elle leur donne facilement des passeports. Elle a mis du temps, d'ailleurs, à se rendre compte que c'était positif pour elle. Mais il y a au moins, au moins, un million, même, moi, je dirais, beaucoup plus d'Ukrainiens réfugiés en Russie. En fait, quand on regarde globalement, il y a un tiers des Ukrainiens qui sont Russes, d'origine russe ou russophone, vraiment. Et en Russie, moi, je dirais qu'il y a au moins 20% de la population, peut-être même plus, qui a des origines ukrainiennes. les secrétaires généraux du Parti communiste soviétique étaient tous, à part Andropov, tous de père ou de mère ukrainien. Donc l'Ukraine, après avoir éliminé les bourgeois et les kulaks et exterminé la moitié de la population, dans l'esprit des communistes, il ne restait plus que les bons, les vrais ouvriers et les paysans pauvres. Donc du coup, ils les ont promus. Donc tous ces généraux avaient des noms qui se terminaient en co, les secrétaires généraux Tchernienko. Donc l'Ukraine est complètement présente dans la vie quotidienne des Russes, par ses noms, par ses traditions et par tout ça. Et donc c'est pour ça que les Russes pensent que d'ici une ou deux générations on reviendra aux fondamentaux. La situation économique est mauvaise. Est-ce que ce n'est pas aussi du fait des oligarques ? Poutine a mis au pas les oligarques en Russie. On a l'impression qu'en Ukraine, c'est eux qui contrôlent le pays et qu'il n'y a pas de patriotisme de la part de ces oligarques. Les oligarques ont sauvé le régime, en fait, ont sauvé une partie du Donbass. Un type comme Igor Kolomovsky, en fait, par ses milices, par l'argent qu'il a versé à des groupes d'extrême droite. Alors c'est amusant parce qu'il est juif, de nationalité israélienne, cypriote et ukrainienne. Donc c'est un... Bon. Mais en fait, c'est lui qui a versé, qui a encouragé les milices d'extrême droite, qui a créé ses propres limites et qui a empêché, en fait, avec les rebelles, de prendre le reste du Donbass. Parce qu'il faut rappeler que Lugansk et Donetsk, c'est une partie seulement du Donbass. La grande ville du Donbass, c'est Dniepro-Petrovsk. Et Dniepro-Petrovsk, c'est Igor Kolomovsky qui y règne et qui l'a fait échapper, en fait, aux rebelles. Qui a fait rater, en quelque sorte, le coup que les Russes tentaient de faire, c'est-à-dire de récupérer pratiquement un tiers du pays et l'ensemble de la zone russophone. Donc, c'est vrai que le régime actuel ukrainien a une dette vis-à-vis de Kolomovsky. Mais on sait actuellement que Zelensky, qui a été porté au pouvoir par Kolomovsky, qui notamment était propriétaire de la chaîne de télévision sur laquelle il exerçait ses talents avant d'être président, en fait, maintenant, sous pression internationale, essaye de prendre ses distances par rapport à ses oligarques. Mais c'est vrai que le sentiment... Mais est-ce que les Ierques, bon, ils ont sauvé le pays-là, mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi responsables de l'état de l'économie, de l'état néfaste de l'économie ? Je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. L'Ukraine a connu le même sort que la Russie, c'est-à-dire la Russie soviétique, une privatisation brutale et qui s'est faite au profit d'une classe d'oligarques. À la différence de la Biélorussie, qui est restée soviétique avec l'État maîtrisant l'économie. Ce qui, d'ailleurs, crée des destins complètement différents. Donc, ce genre de privatisation brutale a produit de la corruption, une sorte de cosmopolitisme. L'argent était placé en Angleterre, à Chypre, etc. Et donc, a contribué, en fait, au délitement de l'économie nationale. Mais il y a d'autres facteurs qui ont contribué. Et puis, il y a une différence entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'en Russie, un pouvoir fort, celui de Poutine, en l'occurrence, a nationalisé, en quelque sorte, les oligarques. Il les a obligés à investir dans le pays. Alors qu'en Ukraine, il n'y avait pas de pouvoir fort. Et les oligarques n'ont pas contribué au développement du pays comme ils auraient pu le faire. Ils ont plutôt placé leurs avoirs à Londres, à Chypre, ou ailleurs, et contribué à l'affaiblissement du pays. Pour terminer sur une note peut-être d'optimiste, tu penses donc que tout n'est pas perdu, que la guerre n'est pas inévitable, et que les accords de Minsk ont peut-être un espoir d'être revitalisés ? Alors, je crois que la France et l'Allemagne, et peut-être même la Russie, à un moindre degré, ont intérêt à revitaliser les accords de Minsk, parce que c'est la seule façon, en tout cas pour la France et l'Allemagne, de participer aux discussions qui sont en cours sur l'avenir de la sécurité en Europe et sur la nouvelle architecture de sécurité en Europe, qui doit inclure l'Ukraine, bien entendu. Donc, c'est le pied dans la porte de la France et de l'Allemagne dans la négociation sur la nouvelle architecture de sécurité en Europe. Merci, Jean, pour ce tour d'horizon très complet sur la situation de l'Ukraine et les relations entre l'Ukraine et la Russie. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada